Un record pour Karim Benzema, N'Golo Kante poussé vers la sortie, Paul Pogba arrêté par la police et les incertitudes du PSG pour Adil Haouchich, c'est parti pour ce JT Made in Foot du 19 juin. Et on entame cette édition en Espagne, Asi Buelbe un crack, voilà comment revient un crack, Marca se félicite ce matin du retour triomphal de Marco Asensio, près d'un an après avoir été écarté des pelouses pour une blessure au genou. En effet, il n'aura fallu que 30 secondes et un seul ballon touché au joyau madrilène pour venir inscrire un but sur un excellent service de Ferland Mendy, victoire 3-0 des hommes de Zizou avec notamment un doublé de Benzema. El Mago Karim, comme surnommé par la presse madriléenne, est venu inscrire un but somptueux en fin de match et en a ainsi profité pour entrer encore un peu plus dans la légende du club meringué. En effet, avec ce but, le franco-algérien dépasse le mythique Ferenc Pouskas et devient le cinquième meilleur buteur de l'histoire de la Maison Blanche avec un total porté à 243 réalisations. De quoi faire fermer des bouches comme l'a souligné Zinedine Zidane en conférence de presse d'après match aux anges après une telle performance de son maître à jouer. Un mot maintenant pour le Barça, duel final titre ce matin Mundo Deportivo. Le Barça a vu hier soir revenir le Real à 2 points et doit impérativement s'imposer ce soir à Sanchez-Piceruan face au FC Séville. La rencontre sera à suivre à partir de 22h. On file désormais du côté de l'Angleterre où la reprise se poursuit après le duel City-Arsenal de mardi. Le pays vibrera ce soir pour l'opposition entre Tottenham et Man Utd. Qu'une rencontre qui devrait se jouer sans Paul Pogba, de retour de blessure et arrêté hier par la police anglaise pour avoir conduit une voiture dotée d'une plaque d'immatriculation étrangère. Néanmoins, le champion du monde français sera du voyage et ce sera l'occasion pour lui de retrouver José Mourinho, le coach des Spurs, avec qui les relations à Manchester United étaient pour le moins tumultueuses. Du côté des enjeux, les deux équipes ont gros à jouer ce soir. Les Red Devils 5ème espèrent revenir à hauteur de Chelsea, tandis que les Spurs 8ème tenteront de recoller à la course aux places européennes. Coup d'envoi ce soir 21h15 au Tottenham Hotspur Stadium. Parlons maintenant Mercato et Chelsea qui s'apprête à faire un grand ménage. Le Times dévoile ce matin dans ses colonnes la volonté des dirigeants londoniens de dégraisser leur effectif afin d'encaisser des liquidités. Parmi les joueurs qui seraient sur la liste des transferts, on retrouve les noms de Bakayoko, Zouma, Emerson, Marco Salonso ou encore Michi Batshuayi. Mais c'est surtout la présence d'N'Golo Kanté sur cette liste qui va probablement affoler le marché cet été. Le milieu français arrivé il y a 4 ans maintenant à Chelsea semble en effet être poussé vers la sortie par ses dirigeants. Son transfert, dont le prix est estimé entre 40 et 50 millions d'euros par le CIES, serait une belle affaire pour quiconque voudrait renforcer son milieu de terrain cet été. Le dossier à N'Golo Kanté ne fait donc que commencer. Mercato toujours en France cette fois-ci du côté du PSG où le Parisien dévoile ce matin que le club semble résigné à l'idée de perdre le très prometteur Adil Haouchich dont le contrat d'aspirant expire en cette fin de mois de juin. Après la déception Tanguy Kouassi qui n'a pas signé de contrat professionnel avec le club pour filer vers le Bayern, le PSG a proposé un contrat de 3 ans et attend désormais la décision de Haouchich. Peu utilisé cette saison par Thomas Toureul avec seulement près de 160 petites minutes de jeu. Le natif de Blanc-Ménil pourrait donc décider d'aller se construire loin de la capitale. Parmi ses prétendants, c'est la SSE qui apparaît le plus insistant dans ce dossier. Enfin, on termine cette édition du côté de l'Italie avec la Gazzetta dello Sport qui ce matin titre ironiquement Sarisque. En effet, Maurizio Sarri, le technicien italien, est sous le feu des critiques. Les joueurs ne le suivent pas, les supporters sont perdus. CR7 n'a plus marqué depuis 4 matchs et Sandro et Kedira viennent remplir l'infirmerie. Même constat du côté de Tuto Sport qui souligne que Sarri a perdu 2 finales depuis son arrivée à la Juve. Le Calcio et la Champions League seront décisifs pour lui et la vieille dame. En face, les Napolitains sont en fête après leur victoire en coupe. Et Diego Maradona a double Gattuso. Tu es Naples, je suis fier de toi, s'est exprimé la légende argentine. Le président du club, Aurelio De Laurenti, s'exprime également. Et croit aux chances de son Napoli qui affrontera le Barça en août en marge du 8ème final retour de la Ligue des Champions. Le Corriere dello Sport cite en effet l'homme de 71 ans. Et maintenant Messi, je rêve d'aller à Lisbonne. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker ou commenter la vidéo. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT Made in Foot. JT Made in Foot.